Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où le titre est le suivant, Perspectives 2024, enjeux, perspectives et opportunités. Voilà, j'ai l'honneur de co-animer ce webinaire avec Marc Toiti, président du cabinet de conseil ACDFI. Salut Marc. Salut cher Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Donc on va passer les perspectives 2024, effectivement, notamment. Notamment, oui. Alors quel est le sommaire de ce webinaire ? Eh bien, c'est en quatre parties. Première partie, on va parler de la croissance économique au premier trimestre, revenir sur quelles étaient les croissances des pays développés. Ensuite, Perspectives économiques mondiales pour l'ensemble de l'année 2024. Marc va nous dévoiler quelles sont les perspectives. Ensuite, grosse partie et d'ailleurs partie où on a des données toutes fraîches, c'est l'inflation, les déficits et les dettes publiques. Attention, danger. Marc va y revenir également. Il connaît ça par cœur. Et puis enfin, marché financier. La volatilité reste élevée. On l'a vu récemment avec le mois d'avril, qui est un mois baissier. Première fois depuis cinq mois qu'on baisse sur les marchés. Et on va aussi revenir sur les marchés financiers. Voilà. Alors, Marc, je te laisse la parole. Eh bien, vous avez un plaisir de vous retrouver effectivement pour parler de cette activité économique. Alors, vous savez que ça tombe bien puisqu'on vient d'avoir les chiffres du PIB qui viennent de sortir. Alors, pas pour tout le monde. Vous savez, c'est la première estimation des chiffres du PIB. D'abord, évidemment, aux États-Unis et puis également dans la zone euro. Il y a eu quelques petites surprises. Donc, je pense que c'est important, je dirais, d'expliciter un petit peu tout ça. Ensuite, on va voir les perspectives 2024. Est-ce que ce qu'on vous avait annoncé déjà il y a quelques mois, lors du webinaire de décembre, se vérifie ou pas ? En fait, c'est assez le cas. On est globalement, on maintient nos prévisions. On verra celle également du FMI qui colle assez bien avec nos prévisions. Après, on fera une petite pause pour justement répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et donc, après, effectivement, comme tu l'as bien dit, Antoine, on verra dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux grands dangers qui sont devant nous. Au-delà de la croissance, c'est bien sûr l'inflation qui repart. On vous l'avait annoncé d'ailleurs à plusieurs reprises dans le webinaire de décembre, également dans nos podcasts tous les 15 jours. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas enterrer l'inflation trop vite. Effectivement, l'inflation reste élevée, que ce soit aux États-Unis et également dans la zone euro et aussi en France. Les prix réaugmentent. C'est assez incroyable. Alors, le glissement annuel, l'inflation, ça baisse un petit peu, c'est logique. Mais les prix augmentent très fortement depuis trois mois. Et donc, ça peut évidemment poser des questions sur les taux d'intérêt. Et donc, on a vu hier la Réserve fédérale américaine qui s'est réunie, qui maintenant n'annonce plus qu'une seule baisse de taux. Enfin, on verra bien, ce n'est même pas forcément le cas. Et puis donc, on terminera évidemment avec les marchés boursiers. Alors, on commence tout de suite avec ce premier graphique. Là, vous avez l'évolution du PIB américain. Donc, je rappelle que quand on parle de croissance, c'est toujours, bien sûr, hors inflation. Donc, l'inflation est inclue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on retraite des prix. Donc, c'est le PIB réel, comme on l'appelle. Donc là, on voit la courbe rouge. C'est le glissement annuel. Donc, c'est la variation annuelle du PIB. Donc, le premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. C'est donc la courbe rouge. On voit qu'on reste sur une bonne croissance autour des 3 %. On avait 3,1 % le trimestre précédent. Les petits bâtonnets bleus, c'est en fait les variations trimestrielles. Alors, vous savez que vous connaissez la norme américaine. En fait, on annualise la variation trimestrielle. Donc là, la variation trimestrielle, sur le premier trimestre 2024, c'est 0,35 % de hausse. Donc, ce qui veut dire 1,6 % en rythme annualisé. Et donc, on voit que ça ralentit nettement. On était sur des niveaux beaucoup plus élevés. On avait quasiment 1 % de croissance par trimestre. Donc, du 4 % en rythme annualisé. Là, c'est en train de ralentir. Mais pour l'instant, rien de méchant. Ça reste une croissance forte avec toujours le plein emploi outre-Atlantique, 3,8 % de taux de chômage. Donc, ça reste toujours très favorable, même si on a ce léger ralentissement qui est là. Si on regarde, tout à l'heure, on verra les perspectives. Mais si on regarde maintenant, effectivement, le graphique suivant sur la zone euro, les chiffres viennent de sortir également la semaine dernière. Non, même pas la fin de semaine dernière. Non, même pas mardi. Mardi, vous voyez que le temps passe trop vite. Ce mardi-là, on a eu les chiffres du PIB. On est vraiment up to date. On est vraiment dans l'actu. Donc, vous voyez, c'est assez amusant de voir que l'Eurostat a révisé ses chiffres sur l'ensemble de l'année dernière. Et vous voyez qu'on a bien eu une récession dans la zone euro au troisième et au quatrième trimestre. Il y a eu une baisse du PIB à chaque fois, 0,1 % de baisse. Donc, au troisième et au quatrième trimestre 2023. Donc là, on a un effet de correction. C'est vrai que c'est une bonne surprise a priori au premier trimestre 2024. 0,3 % d'augmentation du PIB de la zone euro. Donc, c'est plutôt favorable. D'ailleurs, on verra les perspectives. Ce n'est pas génial. Mais pour l'instant, c'est toujours ça de prix. Si on regarde maintenant pays par pays. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu. Alors non, d'abord la France. Bien joué, Antoine. D'abord la France sur l'évolution du PIB. Là aussi, vous voyez que l'INSEE a révisé ses chiffres. C'est vrai que le problème, c'est qu'on parle des chiffres à l'instant T. Et puis, on oublie de regarder ensuite les révisions. Eh bien, en France aussi, au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, on a eu une baisse du PIB qui a bien eu une récession en France. Je sais que Bruno Le Maire dit non, il n'y a pas eu de récession. Eh bien, si. Vous savez que la définition technique d'une récession, c'est deux trimestres consécutives de baisse du PIB. On a bien eu cette baisse du PIB français fin 2022, début 2023. Depuis, ça va un peu mieux. Et donc, 0,2 % de croissance au premier trimestre 2024. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt à 0, voire 0,1 dans le meilleur des cas. C'est mieux que prévu, comme souvent d'ailleurs. Mais après, il y a des révisions. Ce qui veut dire qu'en glissement annuel, c'est la courbe rouge, on est à 1,1 % de croissance. Donc là aussi, c'est plutôt correct. Mais attention, les perspectives, tout à l'heure on verra, ne sont pas forcément flamboyantes. Et si on regarde maintenant, effectivement, pays par pays, voilà, pour voir un petit peu la différence entre les différents périodes de la zone euro. Alors, tout le monde n'a pas encore publié ces chiffres du premier trimestre 2024. C'est pourquoi on n'a que les chiffres dont on dispose. Je ne vais pas inventer des chiffres. Par exemple, on n'a pas le Royaume-Uni. Donc, souvent, j'ai des questions. On n'a pas la Suisse non plus. Donc, ça viendra. Mais pour l'instant, voilà, ça, c'est la zone euro plus les États-Unis. Donc, on a pour la zone euro deux grandes locomotives, entre guillemets, le Portugal et l'Espagne, plus 0,7 % de croissance. Après, on a ce que j'appelle les outsiders, l'Italie, la Belgique, 0,3 % de croissance. Et finalement, les lanternes rouges, donc la France et l'Allemagne, donc les deux principales économies de la zone euro qui ont une croissance de 0,2 % donc au premier trimestre 2024. Donc, nous restons les lanternes rouges de la croissance de la zone euro. Alors, la bonne nouvelle pour l'Allemagne, c'est qu'après deux trimestres de baisse du PIB en fin 2023, ça y est, elle sort de la récession. Donc, ça, c'est plutôt positif, mais elle sort très timidement. Donc, comme l'Allemagne, c'est 33 % du PIB de la zone euro, évidemment, tout le monde en pâtit. Mais on voit que, finalement, la croissance de la zone euro est supérieure à celle de l'Allemagne et de la France grâce, justement, aux pays du Sud, notamment dans Portugal, Espagne et même l'Italie, finalement. Donc, ça veut dire qu'on a une situation où, pour l'instant, ça reste très, très timoré chez nous et surtout, on ne peut pas extrapoler ces chiffres. On va d'ailleurs voir les perspectives tout de suite, puisque, justement, une fois qu'on a vu le premier trimestre 2024, on va voir ce qui va se passer pour la suite de 2024. Juste, Marc, j'ai une petite question qui est assez intéressante, c'est comment on peut expliquer que, finalement, ce soit le Portugal et l'Espagne qui tirent la croissance européenne, alors qu'il y a, par exemple, une dizaine d'années, c'était vraiment les lanternes rouges ? C'est clair. Alors, bon, évidemment, en termes de poids dans le PIB de la zone euro, c'est vrai que l'Espagne et le Portugal restent quand même limités. Alors, je n'ai pas mis aussi l'Irlande. L'Irlande qui a fait 1,1 % de croissance au premier trimestre. Donc, c'est vrai qu'on a des économies un petit peu périphériques, même si on adore nos amis espagnols et portugais, bien entendu. Mais néanmoins, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que l'Espagne, le Portugal, justement, qui ne sont pas, comme vous le savez, dans les accords de l'énergie européenne, donc ils ont réussi à s'en sortir, ils résistent bien. Donc, ils n'ont pas eu cette inflation qu'on a pu avoir chez nous, notamment, et qu'il y a pu également avoir en Allemagne. Et puis, finalement, il y a une dynamique de croissance qui est bien là. Et surtout, c'est très important parce que, notamment sur nos amis portugais, le Portugal a fait des efforts draconiens en termes de baisse de la dépense publique. Et ils ont même un excédent public. Donc là, c'est pour rappeler, parce qu'il y a ceux qui pensent, notamment en France, que s'il n'y a pas de déficit public, il ne peut pas avoir de croissance. Alors, regardez, le Portugal a fait un excédent public l'année dernière. Comme l'Italie, d'ailleurs, non ? Il y a de la croissance. Parce que, justement, quand vous avez un excédent public et que vous pouvez baisser les impôts, ça génère de l'activité économique. Donc, tout le problème est là, c'est de bien prendre conscience qu'il faut avoir cette vision un petit peu dynamique de l'économie, et bien prendre conscience que, nous, notre croissance, elle est sous perfusion. Comme vous le savez, on en parlera tout à l'heure, elle est sous perfusion du déficit public, de la dette publique. Et donc, c'est vrai que si on n'avait pas cette dette publique, on aurait 0% de croissance depuis déjà plusieurs trimestres. Mais là, on voit que certains pays peuvent, justement, réduire leurs dettes, réduire leurs déficits, même avoir un excédent public, comme c'est le cas aujourd'hui au Portugal. Et ce qui permet, justement, à ce moment-là, d'avoir une croissance soutenue. Donc, c'est également la confiance qu'on peut avoir dans l'économie, ce qu'on appelle en théorie économique l'équivalence ricardienne de l'économiste Ricardo. Bon, on ne va pas revenir, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais c'est vrai qu'en fait, il dit que quand l'État augmente trop ses déficits, on sait que finalement, il va devoir augmenter les impôts. Donc, on n'a pas confiance dans les perspectives. Et donc, on reste timoré, on n'investit pas, on ne consomme pas, etc. Alors que quand on a confiance dans ce que font nos dirigeants, à ce moment-là, on sait qu'on n'augmentera pas les impôts demain, même qu'on les baissera, comme au Portugal, et qu'à partir de là, il y aura une croissance plus forte. Donc, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est vrai, c'est une très bonne question. Les pays du Sud, entre guillemets, qu'on a souvent un petit peu méprisés, et bien voilà, aujourd'hui, ce sont eux qui font la croissance. Et j'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez le différentiel de taux d'intérêt à 10 ans entre la France et le Portugal, il n'y a quasiment plus d'écart. Alors que dans les années 2012-2013, il y avait quasiment 10 points d'écart entre le taux de 10 ans français et le taux de 10 ans portugais. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est fini. On a réuni cet écart, il y a 0,1 points d'écart, parce que justement, finalement, les marchés, ils ont confiance. Ils se disent, voilà, Portugal, il fait le boulot. Alors que nous, malheureusement, en France, on ne le fait pas. Donc, c'est ce qui explique ces écarts de croissance. Et donc, encore une fois, tout est possible. Encore faut-il s'en donner les moyens. C'est vrai que j'ai des petites questions aujourd'hui, justement sur ma chaîne YouTube par rapport à l'Argentine. Regardez l'Argentine. C'est vrai qu'on a un président un petit peu spécial, va-t-on dire, avec sa tronçonneuse qui avait dit, je vais réduire les dépenses publiques. Il a même obtenu un excédent public, alors qu'il vient d'arriver au pouvoir. Et la confiance revient en Argentine. La croissance est en train de redémarrer. Voilà, tout est possible. C'est pour ceux qui me disent, non, on ne peut pas, en France, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas une dette publique qui augmente, s'il n'y a pas de dette publique qui augmente, on ne peut rien faire. Mais non, c'est possible. Encore faut-il avoir la volonté politique et économique de le faire. OK, merci Marc. Alors, on va passer à la deuxième partie. C'est pour ça, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. dans le chat QNR. Voilà, on y répondra. Deuxième partie, des perspectives. Voilà, justement, on va voir les perspectives maintenant. Alors, c'est les chiffres là aussi qui viennent de sortir. On va commencer par l'oncle Sam aux États-Unis. Donc, avec une petite déception, on a eu ce ralentissement. Donc, la courbe bleue, c'est le glissement annuel du PIB que l'on voit sur ce graphique. Et la courbe rouge, c'est l'indicateur des directeurs d'achat. Donc, composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Vous connaissez cette enquête. C'est facile à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc là, c'est la première estimation du mois d'avril. On aura demain la deuxième estimation. Vous voyez qu'on est à 50,9. On est pile au-dessus de la barre des 50, sur la courbe rouge. Donc, ça veut dire que la courbe bleue va encore ralentir. Donc, attention quand même aux États-Unis. On a un ralentissement qui est là. On a également vu cette semaine l'indicateur du Conference Board de confiance des ménages qui a fortement baissé. Donc, pour l'instant, la consommation, elle tient très bien aux États-Unis. Mais elle aussi, elle va un petit peu ralentir. Donc, c'est pourquoi je pense que quand même la réserve fédérale américaine pourra baisser les taux d'intérêt. On en reparlera tout à l'heure, mais plutôt en fin d'année. Mais pour l'instant, non, parce qu'il y a quand même encore trop d'inflation. Mais attention, aux États-Unis, c'est en train quand même de ralentir. Ce qui veut dire que la croissance américaine va... Là, je l'ai fait, mais t'es l'enverra. Elle voit 2,7 % de croissance. Je pense qu'on sera légèrement en deçà. On va en reparler tout de suite. Ça, c'est pour l'oncle Sam. Si on voit maintenant, vous êtes dans la zone euro. Pareil, c'est le dernier chiffre qui vient de sortir. C'est l'enquête Eurostat, donc de sentiments économiques. C'est la courbe bleue. Courbe rouge, c'est le PIB. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu rebondi, très légèrement. Mais on est toujours autour des 0 % de croissance en glissons annuelles. Et là, vous voyez qu'on pourrait repasser dans le négatif au cours des prochains trimestres. Donc, c'est pourquoi beaucoup ont dit « Ah, ça y est, les chiffres du premier trimestre sont très bons. Donc, on aurait une très bonne croissance dans la zone euro en France sur l'ensemble de 2024. Restons prudents, parce que regardez les indicateurs avancés, notamment le sentiment économique, c'est en train de baisser. Et quand on voit le détail de cette enquête d'Eurostat, c'est notamment le climat des affaires dans l'industrie et dans les services qui est en train de baisser. Donc, ça veut dire qu'attention, on a quand même une activité qui reste faible. On restera sur à peu près 0 % de croissance dans la zone euro. Si on prend maintenant la France, sur le graphique suivant, là aussi, voilà, on a donc l'enquête des INSEE, donc du climat des affaires également. Vous voyez que c'est tout à fait officiel. Parce que, c'est vrai que c'est… Si je peux me permettre une petite parenthèse, à chaque fois que j'annonce, on me dit « Vous annoncez des mauvaises nouvelles, etc. » Si vous êtes fait de la politique, etc. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on donne la réalité économique, parce qu'on dit ce qui se passe vraiment, qu'on est contre le gouvernement, qu'on est pour tel ou tel. Non, pas du tout. Moi, bon, je suis complètement apolitique. Mon but, c'est qu'on ait une bonne économie, si vous voulez, notamment en France, de faire des bonnes prévisions. On peut faire des prévisions. On a des indicateurs avancés. C'est ce qu'on voit ici sur la courbe bleue. C'est l'indicateur INSEE, tout à fait officiel, donc du climat des affaires. Tous secteurs confondus. Vous voyez bien que c'est bizarre. Parce que, vous voyez là, au moins, il y a une bonne corrélation entre la courbe rouge et la courbe bleue. Puis là, ça ne marche plus trop. La courbe bleue, elle est passée sous la barre d'essence, ça veut dire en zone de baisse du PIB. Et puis, la courbe rouge, le PIB continue d'augmenter. Donc, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez, donc, peut-être des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Mais néanmoins, ça, c'est les chiffres du mois d'avril qui viennent de sortir. On a bien cette baisse du PIB très probable pour le deuxième ou troisième trimestre, donc en France. Si on regarde toujours en catinissé sur le graphique suivant, mais là, au niveau de la confiance des ménages, vous voyez, la courbe bleue, c'est la consommation des ménages qui est un petit peu boostée au premier trimestre. Il y a un effet automobile. C'est-à-dire que beaucoup de Français achètent des voitures électriques ou hybrides parce qu'il y a des normes, etc. Bon, donc, ça booste un petit peu la consommation. Mais quand on voit l'indicateur de consommation des ménages, des perspectives sur la courbe rouge, ça va un peu mieux, mais on est toujours en territoire négatif. Ce qui veut dire que là aussi, la consommation des ménages, en France, attention, elle risque de causer quelques petits dégâts, de baisser un petit peu. Donc, soyons également très prudents sur les perspectives de consommation des ménages qui vont aussi reculer. Donc, ce qui veut dire qu'on reste sur une croissance, là aussi, plutôt molle pour la France. Si on voit sur le slide suivant, là, je vous ai mis les prévisions maintenant qui viennent de sortir également, vu qu'on est vraiment dans l'actu sur du FMI. Donc, vous savez, que le FMI révise ses prévisions tous les trimestres. Donc, là, c'est celle du mois d'avril. Donc, il vient de les réviser. Alors, à la hausse pour certains pays, notamment pour le monde, il est à 3,2 % de croissance. Donc, le même niveau qu'en 2023, finalement. Sur l'Inde, il voit 6,8 %. Moi, je suis plutôt autour des 8 %, on verra tout à l'heure. Pareil sur la Chine, il est à 4,6 %. Je pense qu'on fera un petit peu mieux. 3,2 % pour la Russie. États-Unis, je pense qu'il est un petit peu optimiste. Il est à 2,7 %. On fera certainement un peu moins. Brésil, Espagne, on vient de le voir. Donc, la Suisse, 1,3 % de croissance. Il révise à la hausse. Par contre, il y a des pays pour lesquels il a révisé à la baisse. On voit sur le tableau suivant. Et notamment pour la France, bien entendu. Donc là, pareil, je trouve qu'il est un petit peu pessimiste sur le Japon. À 0,9, il fera un petit peu mieux. Donc, sur la zone euro, il est à 0,8 %. Et la France, 0,7 %. Je rappelle que le FMI a annoncé 1,4 % de croissance pour la France il y a quelques trimestres. Après, il a révisé à 1 %. Maintenant, il annonce 0,7 % de croissance et que ce n'est pas génial. L'Allemagne ferme la marche avec 0,2. Je pense qu'ils feront un peu mieux. Et quant au Royaume-Uni, là aussi, c'est bizarre parce que le FMI annonce 0,5 % alors que les indicateurs avancés sur le Royaume-Uni, on le verra tout à l'heure, sont plutôt bons. Ce qui pourrait soutenir la croissance du Royaume-Uni pour 2024. Donc, le président du FMI à prendre quand même avec des petites pincettes. Et d'ailleurs, je vous ai mis ensuite les derniers indicateurs des directeurs d'achat si on voit sur le graphique suivant. Donc là, c'est sur le mois d'avril. C'est la première estimation. On n'a pas encore tous les pays, malheureusement. Ça va arriver la semaine prochaine. Je ne peux pas les inventer. Donc, pour notre réunion de la semaine prochaine, on en parlera certainement. Donc là, on voit que c'est l'indicateur composite pour tout secteur d'activité. Pour l'instant, l'Inde, vous voyez qu'elle reste très, très dynamique. Regardez ce niveau, 62,1 plus haut depuis juillet 2013. Donc, l'Inde est vraiment la grande gagnante d'outes ces crises, c'est soit le coronavirus ou également la guerre en Ukraine. Donc, l'Inde d'aujourd'hui a une croissance très forte et qui tient, qui résiste bien. On voit que l'Australie également redémarre. Vous voyez, le Royaume-Uni également, 54. Donc, ça ne colle pas avec les prisons du FMI. Là, on est quand même sur une croissance beaucoup plus forte au Royaume-Uni. Idem sur le Japon qui va un peu mieux. Sur la zone euro, voilà, on est à 51,4. On sort a priori de la zone de récession. Mais tout à l'heure, on vient de le voir, sur les indicateurs d'Eurostat, on est toujours en zone de récession. Donc, à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, sont sortis les chiffres, les PMI, donc directeurs d'achat sur l'industrie. L'industrie est toujours en récession dans la zone euro. Donc là, on retrouve le chiffre américain à 50,9. Donc, le ralentissement qui est bien là. L'Allemagne à 50,5. Et donc, la France, 49,8. La France qui, pour l'instant, est le seul pays qui est donc sous la barre des 50 pour l'indicateur composite. Donc, ça veut dire une croissance toujours molle pour la France pour 2024. Ce qui m'amène, évidemment, à vous présenter mes prévisions. On va sur le graphique suivant. Voilà, ça, c'est les prévisions d'assez défis de mon cabinet. Donc, tout à l'heure, on a vu celle du FMI. Donc, pour les États-Unis, on voit qu'on est un petit peu moins à 2,3%. La zone euro autour des 0,5%. Allemagne, 0,3%. La France, 0,6%. Donc, ça reste des prévisions quand même. On est autour des zéros. On reste sur une croissance assez molle. Le Royaume-Uni, on est plutôt autour des 1,5%. Espagne, c'est plutôt bon autour des 2%. Donc, on voit ensuite la Chine, 5,5%. L'Inde, plutôt 8% de croissance. Donc là, ça va tirer, bien sûr, la croissance mondiale. Donc, ça, c'est plutôt bon pour le secteur du luxe, notamment, puisque les pays émergents dynamiques comme ça, c'est plutôt positif. Japon, 1,5%. Russie, 2,5%. Canada, 1%. Suisse, autour des 2% dans le meilleur des cas. Et donc, au niveau mondial, on reste sur 3% de croissance. Donc, la famille est à 3,2%. Là, on est à 3%. Je vous rappelle que la moyenne sur longue période de la croissance mondiale, c'est autour des 3,5%. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne. Donc, c'est un peu moins bien. Mais ça reste quand même une croissance sympathique. Mais toujours est-il que ça ne justifie pas de fortes baisses de taux d'intérêt comme certains le souhaiteraient. Donc, on reste quand même sur une situation aujourd'hui où cette croissance mondiale reste bonne. Mais il y a quand même des points un peu difficiles, notamment dans la zone euro, notamment en France. Et surtout, on va en parler tout à l'heure, avec l'inflation qui est en train de redémarrer. Donc, les taux d'intérêt ne vont pas baisser. Ce qui veut dire que là aussi, beaucoup de secteurs, par exemple sur l'immobilier, ça va continuer de souffrir, notamment en France. Donc, ne rêvons pas trop sur la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont rester élevés, que ce soit les taux monétaires ou les taux d'intérêt obligataires. On va en parler évidemment juste après. Donc voilà, sur ce petit point, je dirais, de la croissance mondiale et des perspectives dont 2024, finalement, une année plutôt bonne, globalement au niveau mondial, autour des 3 % de croissance. Toujours les mêmes locomotives, donc Inde, d'abord Chine, États-Unis, Russie également. Bon, là, il y a bien sûr l'effort de guerre. L'Espagne également qui revient dans le peloton, le Royaume-Uni et par contre, c'est que la zone euro, l'Allemagne, la France, restent les parents pauvres de la croissance mondiale. Donc, ce qui évidemment limite l'ensemble de cette croissance pour 2024. Alors Marc, on va faire une petite pause, question. Ça permet de boire un petit verre. désalter un petit peu. Je vous rassure, ce n'est pas de la vodka. Ce n'est pas de la vodka, tu nous rassures. Des questions ? Il y a une question sur la véracité des chiffres délivrés par l'INSEE. Est-ce qu'on vérifie la réalité des chiffres ? Le gros problème, c'est qu'en fait, comme vous le savez peut-être, maintenant l'INSEE, d'ailleurs comme Eurostat, a intégré le trafic de drogue. Vous voyez ? Ça, c'est de l'économie parallèle, comme vous le savez. d'accord. Alors, on lui dit que c'est 10 milliards, d'autres 5 milliards. Mais en fait, on met ce qu'on veut dedans. Donc ça, on ne peut pas maîtriser. Donc c'est sûr que des fois, il y a des chiffres qui sortent comme ça, on voit la consommation qui explose, on ne sait pas pourquoi. Et donc l'année dernière, par exemple, l'INSEE, elle a révisé ses chiffres, mais elle l'a dit. Elle a dit, voilà, écoutez, je tiens à vous informer qu'on a révisé nos chiffres de la consommation. Donc on a revu nos chiffres et on les a révisés à la hausse. Pourquoi ? On ne sait pas. Voilà. Donc ils ont mis d'autres déflateurs de la consommation des ménages. Donc ils donnent un peu le détail. Mais c'est vrai que pourquoi ? C'est un petit peu bizarre parce qu'aujourd'hui, ça doit être l'inverse. Oui. Comme l'inflation est plus forte que prévu, on devrait réviser à la baisse normalement. Parce que comme je l'ai avoué tout à l'heure, la croissance est hors inflation. Donc si l'inflation, elle est plus forte, c'est-à-dire que la croissance hors inflation, elle est plus faible. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Mais j'ai arrêté. J'ai compris que maintenant, à l'INSEE, il y a David Copperfield. Avant, il était en CDD. Maintenant, il est en CDI. Pour ceux qui ne connaissent pas David Copperfield, c'est un grand magicien américain. Donc voilà. Ils nous font des petits tours de passe-passe. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, vous savez, tout à l'heure, je l'ai montré, en fait, on a les vrais chiffres une fois qu'on a les comptes qu'on appelle les comptes de patrimoine, ça veut dire avec les revenus des ménages et des entreprises. Et ça, on l'a qu'avec deux, trois ans de décalage dans ce qui veut dire, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure, l'INSEE, elle a révisé sur 2022, 2023, les chiffres. Et là, tiens, c'est bizarre, on a deux trimestres de baisse du PIB. Donc, en fait, il y avait des sessions. Mais comme c'était en 2022-2023, on n'en parle plus. Donc, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, malheureusement, même si l'INSEE est a priori indépendante, il y a quand même des petits arrangements qui sont là et qui font que finalement, on n'a pas forcément la statistique tout à fait fiable. Mais on fait avec. Je ne peux pas inventer des statistiques, donc je suis venu de prendre celles qui existent. Mais c'est vrai que sur longue période, généralement, on a des statistiques qui sont modifiées. Et donc là, on a la réalité. Donc voilà, on aura la réalité de l'école française d'aujourd'hui, dans deux ans. Donc voilà, c'est tout le problème. Mais par contre, là où ça ne se trompe pas, c'est sur les déficits. Là, on a les chiffres vraiment à l'instant T. Et pareil, sur l'emploi aussi. Par contre, c'est que sur l'inflation, bon là aussi, on a quand même des chiffres d'inflation qui sont relativement très sereins. Alors que quand on va faire ses courses, on a quand même un petit problème. Est-ce que vous le voyez ? Mais ça, on le verra tout à l'heure. Je vais en parler dans la troisième fois. Alors justement, Marc, justement, il y a une question sur les agences de notation. Justement, est-ce qu'elles sont encore crédibles ? Puisqu'on a vu que la semaine dernière, on n'a pas eu de dégradation de la note de la France. Voilà, est-ce que selon toi, c'est... Justement, je vais en parler maintenant dans le chapitre 3. Mais c'est vrai que... Enfin non, il faut être honnête. La France devrait être dégradée depuis longtemps. On ne l'est pas. Alors là, on me dit, oui, mais c'est normal parce qu'en fait, il y a les élections européennes, on ne peut pas faire de clash. Ce n'est pas le boulot des agences de notation de faire ça. Une agence de notation, elle doit noter en toute indépendance et en toute objectivité. Elle ne doit pas tenir compte de telle ou telle contingence. Sinon, on ne peut pas leur faire confiance. Mais pour être très honnête, moi, j'ai vécu la crise des subprimes, si vous voulez, comme beaucoup qui nous écoutent certainement, de l'intérieur. Parce que je travaille dans une banque, comme vous le savez à l'époque, chez les économistes d'une grande banque française. Et c'est vrai que la plupart des produits qui étaient basés sur des dettes subprimes étaient notés par les agences de notation triple A quelques semaines avant que la crise explose. Donc, ce n'est pas un modèle de crédibilité. Antoine, une fois, je donne tout le temps cette image. c'est un peu comme la cavalerie dans les films américains. Elle vient après la bataille, dans les westerns du moins. Donc, c'est-à-dire que une fois que le mal est fait, alors là, elles vont dégrader. Et c'est évidemment trop tard. Ce n'est pas ce qu'on attend, je dirais, de ces agences de notation. Encore une fois, si on est tout à fait objectif, Moody's, etc., Fitch, l'année dernière, avait dit, bon, on croit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit qu'il va réduire le déficit public en 2023. Bon, très bien. Sauf que là, on a eu les chiffres de 2023. Et en 2023, le déficit public a augmenté. Elle est passée de 4,8% du PIB à 5,5. Donc là, ils ont la preuve que, en fait, les promesses n'ont pas été tenues. Dans ces conditions, il fallait effectivement dégrader. Et le problème, c'est que c'est très injuste aussi, cette note, parce qu'on est toujours double A, donc tant mieux pour nous. Mais regardez le Portugal. Tout à l'heure, je parlais du Portugal qui a donc un excédent public et pourtant, il est toujours triple B, le Portugal. Vous voyez, alors même si le Portugal, ce n'est pas la France, etc., c'est sûr, mais au moins un petit peu de justice. Si vous maintenez le double A de la France, il faut upgrader le Portugal, vous comprenez, qui a un excédent public, qui a réduit sa dette publique. Donc, c'est clair que ça ne colle pas du tout. Et alors, peut-être que le 31 mai, sans arrêt de course, il va se démarquer. Justement, quel serait l'impact d'une dégradation de la France fin mai ? Alors, en fait, tout le problème, c'est de savoir, parce que là, on ne s'y attend pas. Là, on s'y attendait un peu plus ou moins, même si, bon, quand Bruno Le Maire a dit la semaine dernière, je suis tout à fait confiant, c'était fait. Donc, c'était sûr qu'il n'y allait pas avoir de dégradation. Par contre, s'il y a une surprise avec son dernier cours, après, ça dépend de l'ampleur de la dégradation, mais c'est sûr que les taux d'intérêt vont augmenter. Mais, on l'a vu, les marchés ne sont pas dupes, regardez la semaine dernière, mais ils ont augmenté, on l'a touché 3,1% sur le taux de 10 ans français. Donc, ça veut bien dire que, voilà, on n'est pas dupes, on sait que ça va arriver tôt ou tard, donc on nous dit peut-être après les Jeux Olympiques, après ci, après là, bon, peu importe, on sait que ça va évidemment se produire, et donc, évidemment, les taux d'intérêt de la dette publique vont augmenter, ce qui va évidemment casser l'activité économique. Mais, surtout, le vrai problème, c'est ce qu'on appelle en théorie des Jeux un aléa moral. C'est-à-dire que, en fait, quand il n'y a pas de sanctions, on n'est pas incité à faire les bonnes actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le fait de ne pas être dégradé, le gouvernement, il va continuer. Je veux dire, nos dirigeants, ils auraient tort de se gêner, entre guillemets, parce qu'on va continuer comme ça parce qu'on n'est pas dégradé. Parce qu'il y avait une sanction, là, ils n'auraient pas pu continuer. Moi, c'est pendant des années, ça les 25 ans que je fais ce métier, j'ai vu tous les dirigeants français depuis 25 ans, et à chaque fois, je leur disais, faites attention, si vous augmentez votre dette publique trop fortement ou le déficit, les taux d'intérêt vont augmenter, ça va casser la croissance. Et donc, ils avaient un peu peur. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, notamment avec le coronavirus ? Depuis la planche à billets de 2015 et a fortiori avec le coronavirus et la gestion qu'on en a faite surtout. Donc, plus les dettes publiques augmentent, plus les taux d'intérêt baissaient. Et on voit aujourd'hui, il n'y a même pas de sanctions des agences de notation. Pourquoi se gêner ? Sauf que le problème, c'est que maintenant, cette dette publique, elle coûte de plus en plus cher. Ça nous coûte 75 milliards d'euros chaque année de charges d'intérêt de la dette à partir de l'an prochain. Et donc là, évidemment, on n'a pas les moyens de ça. Parce que ces 75 milliards qu'on met pour le paiement des intérêts de la dette, ça veut dire qu'on ne les met pas pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour la sécurité, et ainsi de suite. Donc, le fait de dire, ce que disent nos dirigeants très souvent, non, mais moi, je veux la paix sociale. Combien de fois j'ai entendu cette phrase qu'on m'a adressée en me disant, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est la paix sociale. Ça ne marche même plus, votre truc, puisqu'on voit bien que malgré cette explosion de déficit, la paix sociale, elle n'est pas là. Et il y a des risques énormes sur l'avenir de nos enfants. Et je ne veux pas, évidemment, faire peur. Ce n'est pas du tout mon but, mais c'est le rôle de... C'est comme un médecin. Quand il voit son malade qui est malade, je dirais, qui a du cholestérol ou qui a des problèmes de diabète, ce que vous voulez, il ne va pas leur dire, vas-y, mangez du gras, mangez du sucre, etc. Il va dire, faites attention, faites un petit régime. Vous voyez, c'est mon rôle, c'est le rôle de l'économiste. Si je dis aujourd'hui à la Terre française, allez, continuez d'augmenter la dette, faites-vous plaisir, comme le font certains économistes. C'est non-assistance à personne en danger, cette affaire. C'est très grave de faire ça. Ce n'est pas responsable. Donc, ne comptez pas sur moi pour le faire. Par contre, je comprends qu'ils le fassent parce qu'ils disent, finalement, il n'y a pas de sanctions. Et c'est là où les agences de notation, malheureusement, comme avec les subprimes, elles ne nous ont pas avertis. Elles n'ont pas averti, effectivement, et elles n'ont pas fait leur boulot. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Juste une petite dernière question et on passe à la suite. C'est concernant la Russie, les 2,5 % pour la Russie, est-ce que c'est lié à la guerre ? Alors, il y a une partie, oui. C'est-à-dire, il y a une partie, effectivement, qui est liée à ce qu'on appelle à l'effort de guerre, bien entendu. Alors, l'effort de guerre, il est passé en Russie. Avant la guerre, donc de l'Ukraine, c'était à peu près 3 % de son PIB, les dépenses militaires. Maintenant, on est autour des 6 à 7 %. Voilà, c'est quand même 3 points de PIB. Et ce n'est pas ça qui fait une croissance. L'année dernière, ils ont fait 3,5. Là, cette année, on fait autour des 2,5, 3. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas uniquement ça. Il y a aussi le fait que, malgré ce qu'on a dit, les Russes, ils continuent de vendre leur matière première dans le monde. Il faut être honnête. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, même à l'Inde, tout à l'heure, je parlais de l'Inde, la Russie vend son pétrole à l'Inde à un bon prix. L'Inde la rachète. Elle raffine le pétrole russe. Après, elle le revend à l'Europe. On dit, non, ce n'est pas du pétrole russe. Si. Sauf que, le problème, c'est que le boycott n'a pas du tout fonctionné parce que le monde, ce n'est pas que les États-Unis et la zone euro ou l'Europe. Il y a d'autres pays également. Et notamment, je pense aux pays africains. qui ne peuvent pas boycotter le blé russe. Sinon, ils n'en auront plus. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, on a eu ces... Et donc, aujourd'hui, finalement, la Russie profite de cela. Et après, bon, il y a aussi, c'est un problème aussi culturel, j'ai envie de dire, une certaine, je dirais, résilience assez incroyable d'une population russe qui, malgré tout, tient et continue, effectivement, de consommer malgré tout. Après, bon, moi, je suis, bien sûr, pour arrêter cette guerre le plus vite possible, bien entendu. Et il n'y a rien de pire que la guerre. D'ailleurs, sur le sujet, je donnerai cette... Je citerai cette phrase de Paul Valéry, ne l'oublions jamais, qui dit que la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Donc, il n'y a rien de pire que la guerre, ne l'oublions pas. Donc, ceux qui nous disent, oui, une bonne guerre et puis ça va redémarrer, non, il n'y a rien de pire que ça parce que c'est destructeur et quand je vois que même le président français nous a dit, oui, on va rentrer en économie de guerre, ça serait une catastrophe évidemment parce que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut tout faire pour la paix justement. Parfait Marc, merci. On va continuer. Il y a encore des questions mais on va les reprendre par la suite. On va continuer avec justement la partie inflation, déficit, dette publique. C'est une grosse partie. On a eu des chiffres récents. L'inflation quand même qui baisse, on va le voir un petit peu quand même, mine de rien, en Europe. Aux Etats-Unis, ce n'est pas du tout la même chose. Alors voilà, on peut commencer avec le premier slide effectivement pour voir justement où on voit l'inflation américaine d'abord. c'est les chiffres du mois de mars. On n'a pas encore les chiffres du mois d'avril. On nous aura dans une dizaine de jours. Ça, c'est intéressant de voir que donc la courbe bleue, c'est l'inflation globale. Ça remonte à 3,5%. Il n'y a rien de dramatique mais ça remonte néanmoins. Regardez l'inflation, la courbe rouge, c'est l'inflation hors énergie et produits alimentaires. On se maintient à 3,8%. Je rappelle ce qu'est l'inflation. Donc on regarde où sont les prix au mois de mars 2024 par rapport à mars 2023. Donc là, on a une hausse, tu le vois bien, de 3,5 ans. Donc ça repart à la hausse. Alors bien sûr, on n'est plus à 9% comme il y a quelques mois, c'est sûr. Heureusement. Heureusement, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est l'inflation qui baisse. Ce ne sont pas les prix. Les prix continuent d'augmenter. Et donc, c'est pourquoi, si tu regardes sur le graphique suivant, les perspectives, donc le niveau des prix avec le niveau des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine, n'oubliez pas, et n'oubliez pas, chers amis, c'est que l'objectif d'inflation de la Fed, c'est 2% d'inflation. Là, on n'y est pas du tout. On est à 3,5%. Et ça augmente. Et donc, quand tu vois la courbe rouge et le taux des FedFonds, c'est un taux objectif des fédérales fondes, là, on est à 5,50%. Le problème, c'est que là, la Fed, elle ne peut pas baisser les taux. Si la courbe bleue repart à la hausse, si l'inflation repart à la hausse, tu ne peux pas baisser les taux d'intérêt et la courbe rouge, sinon, tu perds en crédibilité. Donc, c'est pourquoi la réserve fédérale. Et je vous l'ai dit, rappelez-vous, pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts 6 euros ou sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, évidemment, eh bien, de plus de plus de plus, je dis, attention, la Fed, elle ne pourra pas baisser fortement les taux d'intérêt. Je me souviens, tu m'avais posé la question, Antoine, je te souviens, je crois que c'était en fin d'année dernière, certains, ils parlaient de 5 à 7 baisses de taux d'intérêt. N'importe quoi. On est là pour ça, on est là pour vous dire, il faut prendre du recul, il faut se calmer, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est quand même, c'est un peu embêtant. Et surtout aujourd'hui, si tu vois sur le graphique suivant, on a ce qu'on appelle les indicateurs avancés, tu vois, de l'inflation. Ici, c'est la courbe rouge, c'est les prix à la production. Et regarde, non, la courbe d'avant, c'est pas grave. C'est celui-là. Dès que t'es pressé, tu veux aller prendre l'apéro, mais quand même. Celui-ci ? Voilà, celui-ci, tout à fait. c'est bon, c'est bon, voilà, celui-là, ne bouge plus. Donc là, on voit effectivement, les prix à la production, tu vois, le glissement d'année était à 0% il y a quelques mois, il en est remonté à 2%. Donc, les prix à la production, c'est les indicateurs avancés de l'inflation. Et donc, on est dans le scénario classique d'une inflation qui se généralise et qui s'installe. C'est-à-dire, d'abord, c'était l'alimentation, l'agroalimentaire, l'énergie, et puis maintenant, c'est les biens manufacturés, c'est les services, et maintenant, tu vois que ça repart. Parce que, alors, c'est que le pétrole, il baisse depuis quelques jours, mais néanmoins, l'ensemble des cours des matières premières au niveau mondial, il remonte. ce qui veut dire que l'inflation va rester élevée. Et même si tu prends l'indice CRB de l'ensemble des matières premières dans le monde, depuis le début d'une année, ça fait quasiment plus 16%. Donc, c'est plus 16%, on ne les a pas encore dans les chiffres-là. Ça va arriver. Sans parler de l'augmentation des salaires, évidemment, aux États-Unis, ce qui va aussi alimenter cette inflation. Donc, l'inflation va rester élevée. Je donne souvent l'image, je la redonne, parce qu'elle est sympa. L'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'inflation, elle est devenue incontrôlable. Donc, tu ne peux pas dire non, mais l'inflation, elle redescend. Tu peux dire à l'inflation, elle descend. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout qu'on ne veut pas se faire mal, notamment chez nous. Donc, on donne des aides, etc. Et donc, qu'est-ce qui fait baisser l'inflation normalement ? C'est que tu as une activité économique qui est cassée. Tu as une petite récession et tac, donc les vendeurs sont venus de baisser leurs prix. Sinon, ils ne vendent plus. Donc, ils baissent leurs prix et l'inflation baisse. Même les prix baissent. Parce que l'inflation, les prix baissent. Sauf que là, quand on donne des aides à tout le monde, évidemment, tu n'as aucune raison de baisser tes prix. Et c'est encore plus vrai chez nous. Donc, on va passer maintenant. la conclusion pour la Fed, elle ne va pas effectivement baisser les taux d'intérêt peut-être une fois en fin d'année. Maintenant, si on voit ce qui se passe chez nous, regardez la France. C'est incroyable parce qu'on n'arrête pas de nous dire non, on a tout, on ne va pas donner de nom, mais vous savez, les patrons des grandes enseignes de distribution, non, ça y est, c'est promis, ça y est, c'est bon, maintenant, les prix baissent. Donc là, il faut bien comprendre la différence entre l'inflation et les prix à la consommation. La courbe bleue, c'est l'inflation. C'est le glissement annuel des prix à la consommation. Donc effectivement, là, c'est les données harmonisées Eurostat. On voit bien et c'est stabilisé. On n'a pas baissé. Et maintenant, la courbe rouge, c'est l'évolution des prix, au moins le mois. Et tu vois bien ce qui se passe. Tu as ici l'augmentation. Regarde, sur le dernier mois, au mois d'avril, plus 0,6%. Sur trois mois, plus 1,8%. Et depuis 2021, plus 16,3%. Il y a un problème. Tu comprends ? On voit bien aujourd'hui que l'inflation, encore une fois, les prix, la courbe rouge, les prix n'ont pas baissé. Donc, entre guillemets, excusez-moi l'expression, on s'est fait arnaquer. C'est-à-dire que, et ça, c'est normal, encore une fois. Comme finalement, tu donnes des aides, etc., ici ou là, ça veut dire que tu peux consommer. Donc, ça veut dire que même si les anciennes, elles augmentent leur prix, finalement, ça passe. Alors, tu as la même chose, si tu regardes sur le graphique suivant, qui est la zone euro. Attends, je t'ai mis la zone euro. Ah oui, attends, excuse-moi. Non, c'est après. D'abord, d'abord celui-là. Effectivement, c'est la France. Regarde, ça, c'est très important parce que j'ai l'impression que nos dirigeants, sans être méchants, mais il n'y a pas qu'eux, ils ne font pas leurs courses tous les jours. Moi, je fais, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, je vais faire mes courses régulièrement dans les supermarchés, où vous voulez. Et les prix de l'alimentation aujourd'hui, en France, c'est un produit de luxe. Ce n'est pas sérieux. Et donc là, regarde bien, ça, c'est les chiffres du mois d'avril, ça a encore augmenté de 0,1%. Et encore une fois, on ne comprend pas parce que, sans parler du gouvernement, mais tous les patrons des grandes enseignes de distribution française nous ont dit, c'est bon, ça baisse. Où tu vois la baisse ? Ça ne baisse pas. Les prix continuent d'augmenter. Donc, on est sur une hausse de quasiment 22% depuis janvier 2021. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Donc là, pour beaucoup de ménages, encore une fois, c'est très compliqué parce que, notamment les ménages modestes, le post-consommation, ça peut monter à 30, 40, 50%. Et donc, comment tu veux qu'ils consomment ? Donc, c'est très dangereux. Alors, maintenant, sur la zone euro, c'est le graphique suivant. Donc, j'ai le même graphique que tout à l'heure sur la France, mais là, sur la zone euro, c'est pire qu'en France. Donc, on voit que l'inflation, donc c'est la courbe bleue, on est aussi à 2,4% dans la zone euro. Par contre, regarde la courbe rouge, tu vois, ça fait 2% de hausse sur les 3 derniers mois. La fin de la courbe rouge, comme tac, elle monte comme ça, c'est assez incroyable. Et donc, depuis 2021, on est quasiment à 20% d'augmentation. Donc là, tu comprends que la BCE, elle va avoir un petit problème pour baisser les taux. Il y a la réunion le 6 juin, donc, Madame Lagarde avait promis en disant, oui, oui, mais bon, c'est bon, on va baisser les taux. Villegrois de Gallo, le président de la Banque centrale française, le gouverneur de la Banque de France, a dit, oui, c'est juin, c'est sûr, on va baisser les taux d'intérêt. Si au mois de mai, parce que d'ici là, on aura la chiffre du mois de mai, les prix continuent d'augmenter, ça va être compliqué de baisser les taux d'intérêt. Donc, je pense même que l'inflation, elle peut repartir à la hausse. Donc, si elle le fait, même la BCE, elle ne pourra pas le faire beaucoup de fois de baisser les taux d'intérêt. C'est un peu la dernière fenêtre de tir, finalement, en juin, parce qu'après, après, s'il est... Oui, mais tu vois, il y a un point de crédibilité parce que si tu baisses les taux alors que l'inflation monte, c'est très crédible. Et puis, surtout que la croissance n'a pas été si mauvaise que ça, c'est quoi l'argument pour baisser les taux ? Tu vois, donc, elle est prise à son propre piège. C'est très compliqué. après, je vous ai fait un petit slide, tout le monde, par rapport à la question de tout à l'heure sur les notations. Donc, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé tout à l'heure et puis je vois que le temps avance. Mais c'est vrai qu'on a une situation aujourd'hui où, tu vois, on est quand même toujours double A, alors que d'autres pays, on va pouvoir faire l'histoire mais surtout, le gros problème sur le graphique suivant, regarde, là, je vous ai mis le déficit public parce que là, on est dans la même arnaque que l'année dernière. Là, le gouvernement nous dit c'est sûr, cette année, on va baisser. On va passer d'un déficit public de 5,5 à 5,1. Alors, j'ai beau faire mes calculs, alors, il nous dit on ne va pas baisser les dépenses mais on va les augmenter et on ne va pas augmenter les impôts ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Donc, comment tu fais pour baisser ton déficit avec 0,6% de croissance, même 1% de croissance ? Tu n'arrives pas. C'est impossible. Tu as beau tourner, j'ai refait les calculs, moi, je suis au moins à, on va dire, entre 5,5 et 6% de déficit public sur PIB cette année en 2024. Donc, ça augmente encore. Donc là, même si tu es très sympa avec la France, tu ne peux pas maintenir le triple A. Tu comprends ? Tu as les chiffres, on va avoir 165 milliards d'euros de déficit cette année. C'est énorme. Tu comprends ? Donc, voilà. Et ce qui veut dire que derrière, je ramène ce petit graphique également, c'est le graphique suivant, la France, aujourd'hui, est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique depuis 2019. Regarde cette hausse, 12,7 points de PIB, c'est le ratio de dette publique par rapport au PIB, 12,7 points. Tu te rends compte ? Regarde la Grèce, le Portugal, ils ont réduit leur dette publique. Vous savez qu'ils partaient de haut. Regarde le Portugal, moins 17,5. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Portugal qui fait partie des bons élèves aujourd'hui de la zone euro. Mais regarde, mais même la zone euro, tu vois, ça a augmenté de 4 points. Oui, non mais là, c'est vraiment la dérive. Il y a un problème, tu ne peux pas. Et donc là, la France, elle se met en danger, elle met en danger la zone euro parce que tous les autres pays qui ont fait des efforts, il y a des Français, vous êtes bien gentils, mais nous, on a fait des efforts, mais pas vous. En plus, vous voulez encore augmenter votre déficit. Ça ne colle pas, tu vois. Donc, c'est très dangereux au niveau de la stabilité politique de la zone euro. Et justement, j'ai fait une petite simulation sur la dette publique en milliards d'euros. Comme tu le sais, on a atteint 3 101 milliards d'euros au quatrième trimestre 2023. Et donc, si ça continue, je vais dire, si tout va bien, non mais, mais ça continue comme ça. Si tout va mal, si tout va mal. Voilà, non mais même si tout va bien, je suis optimiste dans mes prévisions. On est à 3 500 milliards en 2025. Donc là, c'est bon. C'est considérable. Je ne sais pas, peut-être on va avoir une bouteille de champagne, je ne sais pas, parce qu'il y en a plein à l'Elysée maintenant, mais bon, blague à part. Je veux dire que là, c'est que tu comprends bien qu'on a un petit problème. Et surtout, le graphique suivant, tu vois, je vous ai fait le comparatif de la dette publique sur la courbe rouge et le PIB en valeur, donc augmentée de l'inflation sur la courbe bleue. Tu vois bien, le problème, c'est qu'on augmente trop notre dette, tu vois, 718 milliards d'euros de hausse depuis 2019, alors que le PIB sur la même période augmentait de l'inflation. Donc l'inflation, elle a tiré à la hausse. Ça n'a fait que 366 milliards d'augmentation. Tu vois bien donc c'est ce qui fait que malheureusement, on n'a pas aujourd'hui cette dette publique, elle devient, elle est contre-productive puisque tu l'augmentes, donc tu soutiens un petit peu ton PIB, mais il n'augmente pas plus, il augmente moins que ta dette. Donc c'est du gaspillage, c'est extrêmement dangereux. Alors, ce n'est pas que Macron qui a fait ça. Alors regarde, je vous ai mis sur une longue période depuis 2007, sur le graphique suivant, regarde, tu vois le comparatif de l'augmentation de la dette publique, le graphique suivant, Olivier, Antoine ? Là, j'y suis, non, bouge plus, bouge plus, tu vois, regarde, ta courbe bleue, c'est l'augmentation de la dette publique, 151% de hausse, ta courbe bleue, c'est le PIB, donc la richesse en valeur, 47,6% de hausse. T'imagines ? 3,2 fois plus vite. Oui, on a un problème. Houston, on a un problème, alors tu vas me dire tout le monde n'a fait que pareil. Maintenant, regarde le graphique suivant, l'Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait nos amis allemands, dette publique 62%, donc c'est déjà beaucoup moins que nous, mais surtout, le PIB en valeur, il a augmenté plus que la dette publique. Que la dette. Là, c'est presque trop, ils sont trop sérieux, entre guillemets, les allemands, mais quand même, il y a un écart, tu comprends, il y a un juste milieu, et là, on dérape, on dérape complètement, et donc c'est pourquoi, malgré la non-dégradation de la dette publique française, graphique suivant, eh bien, tu vois que tu as aujourd'hui tes taux d'intérêt qui restent élevés, le taux de 10 ans français, il est à 3,1% aujourd'hui, donc on est monté à 3,6 quasiment il y a quelques semaines, quelques mois, et là, on reste sur des niveaux quand même extrêmement élevés, et ça, c'est dangereux, parce que si les taux d'intérêt des obligations d'État, ils restent élevés, tu casses l'investissement, tu casses l'immobilier, tu casses la consommation, et donc ta croissance, elle est plus faible, si la croissance est plus faible, tu as plus de déficit, tu as plus de déficit, tu as plus de dettes, si tu as plus de dettes, les taux d'intérêt continuent d'augmenter, un coup de tronçonneuse, ou ce qu'ont fait les Portugais, enfin je ne sais pas, il faut une prise de conscience, que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas. Ok, alors, ben écoute, on va prendre des questions, oui, rapide. Il nous reste un petit quart d'heure, voilà, pour rester en temps, parce que c'est la lumière de l'économie web. Donc, nous on dit, quel est l'impact des prix des salaires sur l'inflation ? Ben ça y est, là, on est dans la boucle inflation-salaire, ça y est, elle a commencé, c'est-à-dire que, alors, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, mais c'est plus le cas encore aux Etats-Unis, on a donc les salaires qui ont augmenté à plus de 4% par an aux Etats-Unis, quasiment 5% par an, c'est beaucoup, en moyenne, c'est une moyenne, donc ce qui fait qu'effectivement, ben ça alimente l'inflation, et chez nous, c'est aussi en train d'arriver, je te donnais un exemple très simple, sur les chiffres du mois d'avril, l'inflation dans les services, tu sais combien ça a augmenté les prix des services en avril, juste en France, juste sur un mois, 1% de hausse. Ah oui, mais ça fait un mois, un 3% glissement annuel, ça veut dire que ça y est, tu as l'effet de diffusion, avant c'était l'énergie, bon là, ok, ça ne dépend pas de nous, très bien, après, elle est bien manufacturée parce qu'il y a de l'énergie dedans, ok, maintenant, les services, on peut même dire que, ben oui, les salaires augmentent, tu es obligé, tu dois maintenir effectivement cette dynamique, et donc à partir de là, la boucle inflation-salaire, elle est déjà là, donc comment on va s'en sortir ? En tout cas, l'inflation va rester élevée dans les prochains mois, c'est inévitable. Il y a une bonne question de Patrick qui nous dit, avec un service public en ruine, comment fait-on pour baisser la dette publique ? C'est ça la catastrophe, c'est que, normalement, quand tu augmentes ta dette publique, quand tu augmentes tes déficits, quand tu augmentes ta dépense publique, tu dois avoir des services publics à la hauteur, et malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est même de mal en pique, comme on dit, on a une dégradation des services publics, donc ça qui devient complètement fou, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un problème de moyens, les moyens, ils sont là. Tu sais qu'on est numéro un du monde en termes de dépenses publiques par rapport au PIB, numéro un, il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Enfin, il y en a deux, celui dans les chiffres du FMI, il y a l'Ukraine et la Libye. Bon, c'est des cas très spéciaux, tu vois ce que je veux dire, mais nous, on est juste derrière. Donc, il y a un problème. Et donc, et malgré ça, des moyens énormes, tu n'as pas de service public derrière qui suive. C'est quand même une catastrophe. Et le pire, c'est que, comme tu le sais, on a des moyens maintenant informatiques qui nous permettraient d'aller, entre guillemets, de simplifier beaucoup de choses. Et ça ne marche pas. Donc, il y a quand même un problème. Je vous raconte d'un ami en moi qui vient de me le dire et d'ailleurs de nous écouter ce soir parce qu'il a mis un permis moto. Donc, il a demandé sur Internet, ils l'ont dit trois mois de délai pour avoir le permis. Incroyable. Qu'est-ce qu'il se préfère un papier, quoi ? Donc, bon, ce n'est plus un papier maintenant, mais bon, quand même, ce que je dis pas là, c'est que, ok, il y a une bureaucratie de toute façon qui est énorme, il y a une lenteur administrative, il y a... Non, mais c'est très simple. C'est ce qu'on appelle en théorie organisationnelle les coûts organisationnels. C'est-à-dire, en fait, pour entretenir le mammouth, je donne souvent le chiffre, l'année dernière, les coûts de fonctionnement ont augmenté de plus de 26 milliards d'euros l'année dernière. Ce n'est pas du social. Donc, voilà, tu prends l'éducation nationale, par exemple. En France, la moitié des dépenses, ce n'est pas des profs. C'est les coûts, voilà, autour des profs. Mais c'est les profs qu'il faut augmenter, c'est ce que je veux dire. Bon, donc, tu as quand même, au jeu, un vrai problème. C'est-à-dire que tu dépenses sans regarder. Il n'y a qu'à regarder le rapport de la Cour des comptes chaque année. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Donc, on dépense n'importe comment. Et donc, c'est pourquoi, malheureusement, malgré cette hausse de la dette, tu as des services qui sont détériorés. Donc, moi, je pense que sur les services, il faut faire un vrai audit. Il faut déjà casser le millefeuille administratif, il faut enlever des échelons du millefeuille et parfait, et parallèlement, faire un vrai audit pour voir où tu dois améliorer les dépenses, où tu dois les réduire. Parce que ça, n'importe qui, tous les États dans le monde l'ont fait. C'est-à-dire ? Donc, il faut qu'on le fasse aussi. C'est inévitable. Petite dernière question avant de passer au marché. Alors, plus technique, est-ce qu'on peut expliquer les 21 % d'augmentation d'inflation par les intérêts composés ? Non, non, c'est-à-dire que ça a joué, effectivement, mais globalement, on a une situation aujourd'hui où c'est vraiment aujourd'hui les prix, notamment des matières premières qui, effectivement, ont explosé complètement. Après, effectivement, tu as des décalages qui sont là, mais c'est ce qui fait que cette hausse, elle est tout à fait liée à une réalité économique et encore, je pense qu'elle sous-estime la réalité puisque, comme tu le sais, c'est un calcul d'une panie moyenne de la ménagère. Donc, c'est bien plus élevé que ça, en fait. D'accord. Bon, très bien. On va entamer la dernière partie. Donc, les marchés financiers, la volatilité reste très élevée, bien évidemment. On le voit tous les jours et notamment avec la réunion de la Fed hier où les marchés ont fait plus d'eux, moins d'eux en l'espace d'une heure. Voilà, donc, je t'en prie, vas-y, on va. Effectivement, c'est le premier slide que je voulais vous montrer. C'est le point de départ, c'est effectivement, c'est les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui soutient les marchés financiers ces derniers, enfin, les marchés boursiers ces derniers mois ? C'est un, quand même, il faut dire, des résultats qui ont été bons parce qu'il y a quand même encore sur 2023 des bons chiffres finalement. On l'a vu, il y a une croissance mondiale qui était quand même assez favorable. Et puis surtout, l'espoir des marchés de voir les taux d'intérêt baisser. Et pourtant, ben voilà, il ne baisse pas. C'est-à-dire qu'il se stabilise et comme on l'a vu hier soir, la Réserve fédérale, elle ne veut pas baisser les taux. Elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Donc là, espoir un petit peu bouché. Pareil sur la BCE, on se dit, bon, elle va baisser, elle va peut-être baisser une fois, deux fois, pas beaucoup plus parce que l'inflation va rester élevée. Donc, c'est ça qui fait que on est complètement bloqué de ce point de vue-là. et donc que les marchés, aujourd'hui, à mon avis, ils prennent leurs bénéfices. Sachant qu'on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement élevés, qui sont sur des sommets historiques, qui étaient il y a quelques semaines sur les sommets historiques. Donc, c'est en train de ralentir aujourd'hui. Tout à fait logique qu'on prend ces bénéfices. Alors, autre point important, c'est que cet écart de taux d'intérêt, si la Fed ne baisse pas les taux, peut-être une fois en fin d'année, alors que la BCE va peut-être le faire avant, deux fois. Donc, c'est-à-dire que l'écart de taux qu'on voit là va être encore plus à l'avantage du dollar par rapport à l'euro. Donc, l'euro va baisser, que je montrais sur le graphique suivant. On voit bien que l'euro, donc, il a autour des 1,06, 1,07, donc, il n'est plus à 1,10, il est en train de baisser, il va accélérer sa baisse. Sauf que si l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment libérés en dollars, notamment les matières premières, donc, ça fait augmenter l'inflation dans la zone euro. Et si l'inflation dans la zone euro augmente, eh bien, tu ne peux pas baisser les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est là où on est complètement bloqué. Et le fait que l'inflation reste élevée avec des salaires qui augmentent, ça, effectivement, ce n'est pas bon non plus pour les profits des entreprises. Et donc, on risque, effectivement, d'avoir des mauvaises surprises sur ça. Et parallèlement, si, effectivement, les taux monétaires ne baissent pas, sur le graphique suivant, c'est-à-dire que les taux des obligations d'État, tout à l'heure, on a vu la France, j'ai vu le cas américain, eh bien, vont rester élevés. On n'est pas remontés à 7 %, mais on est quand même sur des niveaux élevés. Tu vois ici, on est sur des niveaux de 4,6 %. ce qui veut bien dire qu'on reste sur des taux de monnaie obligataires qui vont rester élevés. Et donc, là aussi, ça va, les marchés boursiers vont en prendre ombrage. Donc, ça va calmer également le jeu sur les marchés, sur les marchés boursiers. D'où, cette, ce qu'on voit sur le graphique suivant, sur le, voilà, sur les marchés boursiers, là, je vous mets le cas 40. Alors, c'est jusqu'à hier, parce qu'il n'y avait pas, on n'était pas terminé. Et donc, on voit bien ici que, tu vois, ça reste très volatil. C'est vrai qu'on a eu cette flambée exceptionnellement forte. Après, entre le 1er et le 16 avril, ça fait moins 3,3. Après, c'est remonté à la hausse. Là, ça repart à la baisse. Je pense qu'on va avoir des mouvements assez violents avec une grande volatilité sur les marchés boursiers, sachant que, moi, je reste quand même, je pense que le potentiel de baisse par rapport aux 1 200, c'est autour des 15 %. Après, ça repartira à la hausse. Mais on a quand même le potentiel de baisse qui fait que, à partir de 1 200, on était quand même beaucoup trop cher par rapport à la réalité économique et surtout par rapport au maintien d'une inflation élevée, au maintien de taux d'intérêt qui vont rester élevés. Alors, je t'ai mis après pour finir le graphique sur les marchés américains. D'abord, ici, c'est le standard pour 500. Donc là, tu vois que la baisse est encore plus forte entre le 28 mars et le 19 avril, moins 5,5, parce qu'il y a une surréactivité par rapport au taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Je rappelle que si les taux d'intérêt monétaires restent élevés, beaucoup d'investisseurs vont se dire « bon, autant rester sur du monétaire. C'est sans risque. J'ai 5,5. Bon, c'est une boire pour la soif. Pourquoi pas ? » On a ça, donc ce mouvement est amplifié. J'accélère pour être dans les temps, mais s'il y a des questions, évidemment, moi, j'y répondrai. Sur le Nasdaq, ce qu'on voit sur le graphique suivant, c'est vrai que le Nasdaq est quand même très particulier puisque tu vois bien qu'on a eu deux bulles successives. On a eu la flambée entre 2016 et 2021, donc plus 1165 %. Depuis mars 2009, pardon, 1165 %, c'est plus que pendant la bulle Internet. Après, ça a dégringolé, donc moins 36 % en 2021-2022. Et là, ça a redémarré de quasiment 70 % entre fin 2022 et mars 2024. Et là, ça repart à la baisse. Donc, ça reste extrêmement fragile et c'est très lié également au taux d'intérêt. On voit également que les crypto-monnaies sont aussi très volatiles liées au taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt vont rester la clé. Si les taux d'intérêt de la Réserve fédérale ne baissent pas, c'est-à-dire que les marchés boursiers vont rester très agités et vont continuer de baisser pendant encore quelques semaines, même si ensuite ça redémarre. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans des post-catches que je l'avais évoqué, qu'est-ce qui nous permettait de dire que ça allait baisser, c'est également les cours de l'or qui continuent d'augmenter. Je vais terminer par ça. C'est donc le graphique des cours de l'or, donc l'once d'or ici en dollars. Donc là, ça a un petit peu baissé ces derniers jours, mais on a quand même touché le 19 avril 2390 dollars l'once d'or. Moi, je me souviens déjà quand on était à 2000 dollars, ça paraissait complètement fou. Et moi, ça fait longtemps que j'ai annoncé qu'il fallait en avoir justement pour se préviller contre les crises. On se rend bien compte que malgré la hausse des marchés boursiers, l'or continuait d'augmenter. Ça veut dire qu'il y avait cette inquiétude qui était l'or en se disant même si la bourse monte, j'ai quand même besoin de cette porte pour la soif, cette sécurité, cette valeur refuge qu'est l'or. Et donc, il y a également augmenté l'or. Je vous ai également mis les cours de l'or en euros. Donc, c'est-à-dire 2233 euros l'once d'or ou plus haut. Tu vois bien, la fin de la cour, elle est incroyable. C'est-à-dire que c'est une courbe droite. Oui, c'est une chandelle. Donc, cette chandelle, elle devrait avoir une petite correction. Mais quand même, ça restera cette protection. Tout à fait l'entamer. Ça restera cette protection. Moi, je dis toujours, si on revient effectivement vers les 2000 dollars, là, évidemment, il faudra renforcer, etc. En espérant, mais ceux qui ont un peu géopolitique, ça va s'améliorer. Et c'est sûr que là, on va avoir, je pense, un printemps-été un petit peu compliqué sur les marchés boursiers. Ça ira certainement mieux pour la fin d'année avec une probable baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Mais tant que la fête ne baisse pas les taux d'intérêt, les marchés vont rester extrêmement volatiles. Oui, effectivement, la saisonnalité, de toute façon, historiquement n'est plus très bonne entre mai, entre avril, mai et septembre. Historiquement, les marchés sont plutôt baissiers à ce niveau-là. On a déjà fait quand même une grosse partie de la hausse durant le premier trimestre. Au mois d'avril, ça a été un mois baissier. On a vu le Nasdaq qui corrige de 7%. Le CAC 40, finalement, qui baisse de 3,7% en avril. On était, sur ton graphique, à 3,3% entre le 1er et 16 avril. Il a finalement terminé en baisse comme l'ensemble des marchés, finalement. Et le seul marché qui, finalement, est en hausse au mois d'avril, c'est le marché chinois. Le marché chinois qui est revenu, la Chine, avec le fonds. Il partait de bas aussi, parce qu'il n'y a pas eu plus. Oui, il part de très bas. Clairement, il part de bas. Il était quasiment au plus bas depuis le Covid. Et on a justement un rebond technique. Alors, est-ce que ça va être durable ? Ça, ce n'est pas évident. Toujours est-il qu'on a, en tout cas, une surperformance à court terme. Maintenant, voilà. Alors, pour terminer, on va répondre aux questions parce qu'on a des questions sur un peu tout. Alors, on a des questions sur le cacao. Le cacao, on va très vite l'exclure parce que le cacao, c'est vraiment une spéculation qu'il y a eu depuis quelques semaines où on a atteint à plus de 10 000, 11 000 dollars l'once. C'était des prix exorbitants. Et là, c'est vraiment les spéculateurs qui sont rentrés parce que même s'il y a un problème sur le cacao, évidemment, avec les récoltes, etc., c'est les spéculateurs qui sont rentrés, les gros fonds d'investissement, les hedge funds sont rentrés et qui ont spéculé à hausse. Et on voit que la correction qui a actuellement, enfin, ce n'est même pas une correction, là, c'est une chute vertigineuse. Ça a perdu 30 % en l'espace de trois séances. Là, c'est vraiment un retour, on va dire, à la normale, entre guillemets. Mais c'est pour ça, tu l'as bien dit, il faut être quand même extrêmement prudent. Les cours du cacao, ça n'avait aucun sens. Les cours du café également, mais bon. Mais il y avait une part de... Dans la spéculation, il y a toujours une part, je dirais, véritable. Une part objective. Effectivement, le problème de récolte, etc., de climatique, on va dire. Mais c'est sûr qu'après, évidemment, la spéculation, elle s'engouffe dans la brèche et ça devient complètement fou. Donc voilà, ce qui est fou, c'est quand on dit, même si ça a fait plus X %, je continue d'en acheter. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut savoir se calmer, bien entendu. Donc là, même sur l'or, j'avais toujours dit, jusqu'à 2000 dollars, l'on sait bien, mais là, quand on dépasse les 2000 dollars, il faut quand même être prudent, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette inquiétude, même si l'or, évidemment, ce n'est pas du cacao, ça c'est sûr, à l'instant, on l'indique. Mais ce qu'il y a par là, c'est que voilà. Mais on a ce mouvement spéculatif régulier. Et donc voilà, tout ça est lié au fait que, encore une fois, c'est la gestion du corona. Il y a encore beaucoup trop de cash sur les marchés parce que ce cash qui a inondé le monde en 2020, il est resté finalement parce que tout n'a pas été dépensé. Une partie a permis de faire fortifier, de gagner de l'argent. Donc ça a continué justement d'alimenter une bulle. Même s'il y a eu un dégonflement en 2022, ça a démarré, on l'a vu, en 2023. Alors, on va terminer. J'ai une question sur TotalEnergie qui veut changer de place de cotation. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Oui, ça on le comprend, mais je pense que c'est ce qui va... Si tu veux, moi, je conseille pas mal de grandes entreprises et des PME également. Moi, je me rends bien compte, si tu veux, c'est des discours confidentiels, donc je ne vais pas en parler, mais c'est sûr que ce qui ressort quand même, c'est un ras-le-bol incroyable. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui font des profits, qui créent de la richesse, etc., en France et autres, et finalement, elles sont complètement dénigrées, donc c'est dangereux, c'est très, très dangereux. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est quand même pas loin de la crise sociétale, parce que si effectivement, toutes ces grandes entreprises quittent la France, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas payer d'impôts en France, déjà, elles ne payent pas beaucoup parce qu'elles font leur profit à l'étranger, elles vont en payer encore moins en France, donc ce ne sera pas de nature, on a aussi, à améliorer les finances publiques françaises. Il y a un souci critériorisé ESG aussi pour TotalEnergie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds ESG aujourd'hui qui excluent des valeurs comme TotalEnergie, donc là, c'est aussi ça, et ça embête, on va dire, la direction, et puis la liquidité aussi est plus importante. Je donnais cette image à l'époque de la Banque Centra quand il avait été dirigé par Jean-Claude Trichet qui disait tout le temps il faut monter les taux, même que tu n'avais pas d'inflation, il voulait monter les taux, il voulait tuer la croissance, et donc on voulait mourir guéri en fait, tu vois, nous ce qu'on veut c'est mourir guéri, alors on a des normes de malades surtout, et puis par contre, sur les produits d'étrangers, on dirait, non ils sont gentils, c'est pas grave, donc on peut voir ça sur l'agriculture, etc. Moi je dis aujourd'hui il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté, il faut dire les choses, on ne dit plus les choses, on est dans le wokisme permanent, moi je trouve ça fou, si tu veux, je ne veux pas faire mon rabat-joie, si tu veux, mais je trouve ça inadmissible, si tu veux, il y a des réalités, il faut arrêter, tu es le déni de réalité, et quand même, en économie, tu es dans le déni de réalité, évidemment, c'est sûr que tu vas te planter, donc c'est triste, c'est triste pour la France parce qu'on est un pays formidable, mais souvent la France a un pays qui est formidable, mais on est en train de le gâcher, et même si maintenant nos grands groupes s'en vont. Alors juste, pour terminer, on va parler, évidemment, j'ai plusieurs questions là-dessus, même si, je sais que Marc, mais moi-même, on n'est pas des spécialistes là-dessus, mais le bitcoin, le bitcoin, quelle est la prévision d'ici la fin de l'année ? Alors je pense que ça, c'est vraiment comme gratter ou alors jouer au loto, c'est impossible à savoir. Toujours est-il qu'on a une correction du bitcoin et des crypto-monnaies, il faut dire qu'on avait une hausse spectaculaire, puisqu'on a pris plus de 250% sur un an glissant, donc le halving, alors on nous disait le halving, effectivement, ça va constituer un catalyseur et finalement, on a eu le fameux achat de rumeurs, vente de nouvelles lorsque le halving est arrivé, ça a été le début de la correction du bitcoin, donc maintenant, je sais qu'on est sur un plus bas depuis deux mois, on est autour des 57 000, 58 000 dollars, difficile d'en dire plus maintenant, on est quand même sur des plus hauts et pour l'instant, il n'y a pas de remise en question de la tendance haussière. Moi, sur bitcoin, je raconte souvent mon histoire, c'est-à-dire que on m'a proposé quand ça valait un dollar, si tu veux, je n'en ai pas acheté parce que je m'étais dit évidemment, les autorités vont légiférer et vont faire quelque chose parce que c'est quelque chose qui échappe effectivement et puis finalement, il règne ses produits donc voilà, ça a flambé et tu m'en mors les doigts bien entendu mais c'est sûr que après, moi en tant qu'économiste, je ne peux pas faire des prévisions sur quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que voilà. Il n'y a pas de fondamentaux sur le bitcoin, il n'y a pas de fondamentaux ou il n'y a rien. Il n'y a pas de fondamentaux économiques, après il y a des fondamentaux plus d'offre et de la demande, des fondamentaux de chartisme, etc. C'est très bien tout ça et moi je rappelle toujours n'oubliez jamais et ça serait une bonne conclusion je pense, n'oubliez jamais le couple rendement risque. C'est-à-dire si tu as un rendement élevé, c'est que tu as un risque élevé. Donc quand tu vois ce qui se passe, ce qui se passe sur les crypto-monnaies, d'ailleurs le bitcoin, l'Ethereum, ça va encore, c'est bon, on peut maîtriser plus en plus quand tu vois toutes les crypto-monnaies qui se créent presque au jour le jour, il y a la moitié ou plus qui disparaissent et tout le monde veut en acheter, c'est la future, c'est l'avenir. Soyez prudent, faites ce que vous voulez mais soyez prudent, ça vous fait plaisir, faites-le, voilà, kiffez, faites-le, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui évidemment en achètent. Donc maintenant, je ne dis plus, n'achetez pas, faites ce que vous voulez mais n'oubliez jamais le couple rendement risque. C'est ça qui est extrêmement important et moi en tant qu'économiste, je l'ai bien dit, je ne peux pas faire une prévision sur bitcoin puisque je n'ai pas d'éléments économiques pour prévoir. Donc tout ce que je dis là, ce que je vous ai montré, c'est de l'économie qui n'est pas effectivement lié, je dirais, aux crypto-monnaies parce que ça échappe justement de l'économie. C'est très bien, c'est une nouvelle façon de voir le monde mais en tout cas, ce n'est pas lié à l'économie. Donc on ne peut pas faire de prévision sérieuse sur l'évolution du bitcoin et des crypto-monnaies soit évidemment à connaître, avoir des délits d'initié sur tel ou tel, je dirais, comment dire, de tel ou tel fonds ou autre. Mais ça, évidemment, c'est... Juste pour ajouter sur le bitcoin, là récemment, ils ont lancé les ETF justement en Chine. Les ETF, c'était à, je ne sais plus, à Hong Kong me semble-t-il et ça n'a pas du tout pris. Les ETF bitcoin n'ont pas du tout pris. Donc c'est ce qui aurait pu provoquer la récente correction même s'il y a un effet suiveur aussi. Moi, je pense qu'il y a une corrélation aussi avec le Nasdaq. Le Nasdaq, lorsqu'il baisse, on a aussi une baisse du bitcoin. mais ça, c'est... Non, en fait, n'oubliez pas qu'en fait, comme je vous ai dit que comme tu as beaucoup de cash, évidemment, beaucoup veulent récupérer leur cash. C'est-à-dire, quand il y a effectivement, donc c'est des mouvements auto-entretenus. Il y a beaucoup d'automates comme tu le sais. Évidemment, ce n'est plus des personnes qui gèrent maintenant. Il y en a encore, mais il y a beaucoup d'algorithmes et autres. Donc ça nous échappe un petit peu. Donc les mouvements sont très accentués. A fortiori, quand il n'y a que ça, notamment sur les crypto-monnaies, mais comme je n'évoquais à l'instant, sur l'ensemble des marchés financiers, la volatilité va rester extrêmement forte. Donc ce sera les montagnes russes. Donc il faut avoir le cœur accroché ou alors, bon, acheter et de ne pas regarder pendant des mois. Moi, je préfère encore acheter des entreprises sur la bourse qu'il y ait une réalité ou voir l'immobilier. Il y a une réalité économique ou de l'or physique et de la réalité physique. Et ça permet entre guillemets de savoir où on va. Mais ça sera ma conclusion parce que je termine justement la vidéo YouTube sur Terre. Je termine avec ça avec Itero parce que c'est toujours un plaisir de participer à nos webinaires, à nos podcasts. Merci pour votre fidélité et j'ai envie de dire carpe dieu. quand on voit tous les dangers qui nous menacent, il faut profiter de l'instant présent. On ne va pas trop se prendre la tête. Quand on voit l'inflation comme elle mange notre pouvoir d'achat, c'est quand même assez incroyable. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Faites-vous plaisir et tout ira bien. Bon, ce sera le bon de la fin. Merci Marc. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous les trimestres, on fera une revue trimestrielle comme ça avec Marc et moi-même. Et vous pourrez avoir les slides. N'oubliez pas ce que c'est les slides. On m'a demandé est-ce qu'on peut avoir les slides ? Bien sûr, bien sûr. On va vous envoyer les slides sur les adresses mail. Il faut diffuser la bonne parole, il faut diffuser la réalité économique. C'est très important. On va vous les envoyer sur les mails. c'est graphique, je mets les sources à chaque fois. Quand on me dit non mais, d'ailleurs je dis toujours graphique réalisé sans trucage, aujourd'hui, dire la vérité, dire la réalité, c'est être complotiste. Dans quel monde vit-on ? Non, on dit uniquement la vérité, on dit uniquement les choses. Et c'est pas parce que ce n'est pas ce que dit, ce qu'on entend sur telle ou telle radio, ce qu'a dit tel ou tel ministre, que c'est du complotisme. Non, c'est de la réalité. C'est factuel. C'est un problème. Mais c'est important de dire les choses. Toi qu'on a dit les choses, on les comprend, on les digère et on peut réagir en conséquence. Mais masquer les choses, il n'y a rien de pire. L'opacité, il n'y a rien de pire. Gardons la lumière et gardons la transparence. On l'assurit au haut, d'ailleurs, notamment, et bravo, continuez comme ça. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci. A bientôt. Ciao.